C'est une communauté vivante qui nous soutient, en espérant que comme pour les premières communautés, il y aura le rayonnement qui fera repartir le christianisme dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui. L'athéisme est un don de Dieu. Vous l'avez compris tout à l'heure, mais je rejoins, puisque là c'est ces pensées. Dans les livres que je lis, il y a 15 chapitres, alors je les reprends, même si dans l'introduction, des fois il y a des choses qui ont déjà été dites pour dire l'intérêt de la personne qu'on étudie. A l'issue de pénibles épreuves, l'église reçut du ciel un don magnifique. Et ne riez pas, ce don est l'athéisme. L'athéisme militant et tout le mouvement anti-chrétien. Donc il revient constamment là-dessus. La situation de l'église aurait été bien pire si ces mouvements n'avaient pas existé, s'il n'y avait pas eu d'athéisme. Je crains que le monde chrétien n'eût été bel et bien étouffé par les athées portant le masque de chrétien. Je pense à toutes sortes de grands inquisiteurs. Dans les étroites limites de sa vision historique, Dostoevsky voyait dans les prélats latins des figures de grands inquisiteurs. En réalité, il s'agit d'une catégorie d'hommes que l'on trouve dans tous les pays et toutes les confessions, aussi bien parmi les pasteurs calvinistes que chez les évêques orthodoxes. Ainsi, l'athéisme est un don de Dieu. Ce qu'il faut, c'est se battre contre le faux christianisme à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que l'athéisme est le fruit de notre dignité. Nous sommes immatures dans notre manière de penser comme dans notre vie spirituelle. Donc c'est clair ? Voilà. C'est-à-dire que les vrais ennemis sont à l'intérieur. Les ennemis sont, on dit les grands inquisiteurs, les inquisitions. Mais voilà, c'est-à-dire quand on ne vit pas le christianisme ou quand l'église en tant qu'institution, comme du temps des cathédrales, quand elle perd un peu son âme, donc on rejoint sur la nécessité de vivre avec des vraies communautés, de partager, et pas de devenir trop une institution puissante qui perd son âme. Et avec des représentants de cette institution, comme du temps de l'Inquisition. Donc il y a des ennemis à l'intérieur. Alors il ne faut pas dire c'est lui ou c'est eux, mais il faut s'en méfier. C'est bon comme ça ? Oui. Ce qu'il faut donc, c'est ça, c'est battre le faux christianisme. Et il est d'abord à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on ne vit pas, on n'est pas des chrétiens crédibles, incroyables. Comme on le disait la semaine dernière. Ça va ? Donc il y a un va-et-vient entre le collectif, le christianisme en nous, le christianisme en vous, le christianisme en vous, le christianisme en vous, tout fait bloc. C'est des morceaux de puzzle qui s'enlèrent et ça fait un beau bloc. Voilà, c'est ça. Il y a un va-et-vient entre nous, la communauté et le collectif. Mais quel collectif ? Si le collectif devient trop une institution sociale, il perd son âme. Mais en même temps, s'il n'y a pas de collectif, c'est ce que je l'ai évoqué tout à l'heure, si on ne dit plus rien sur les choix de la société, si on ne représente plus rien vis-à-vis des évolutions, c'est un peu embêtant quand même. Donc ça, c'est une vraie question que je n'ai pas résolue. Voilà. Tout à l'heure, on a dit ça. Ça va ? Pour nous, individus, si on adhère à un groupe, à un collectif, l'important, c'est de travailler en nous en tant que vrai chrétien, quoi, déjà. Ben ça, c'est important. L'important, c'est de travailler en nous pour être vrai chrétien, mais en même temps, il faut peut-être travailler pour que les vrais chrétiens soient un signe pour les autres. Et disent un peu comment... ce qu'ils pensent de la vie. Voilà. Parce qu'on peut faire adhérer à l'évangile en parlant du Christ, mais aussi des conséquences sur la vie. Par exemple, je ne sais pas, moi, on peut dire, venez avec nous à l'église, mais on peut peut-être aussi intéresser les gens à notre foi en disant comment on voit la vie, comment on voit la nature, comment on voit toutes les questions dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Le sens de la vie. Justement, le sens de la vie, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est cultiver des valeurs qui nous feront éternelles. Voilà, on peut déjà dire ça. Qu'est-ce que tu vis comme valeur ? Voilà, ça, c'est aussi ce témoignage qu'on veut dire. Valeur intemporelle que tout le monde vit. Alors, veillez et priez en tout temps. Eh bien, ça rejoint l'évangile d'aujourd'hui, je crois. Eh bien, ça sera une introduction. Nous avons trois prières principales. La prière de demande, notre préférée, de repentir et d'action de grâce. Ça, vous savez, hein ? C'est classique, hein ? Pardon, s'il te plaît, merci. C'est ça la prière. Merci, s'il te plaît, pardon. La demande, l'action de grâce et la demande de pardon. La prière de demande est bénie et nous est prescrite. Même le Notre Père contient des demandes. Toutefois, remarquez que ce ne sont pas les demandes qui viennent en premier, mais le don à recevoir, l'adhésion à accorder. Ça, c'est le Notre Père. Il n'est pas d'abord, donne-nous notre part, un délivre-nous du mal, mais que ta volonté soit faite, que ton règne revienne. Donc, il demande d'abord à Dieu d'être Dieu, de se manifester avant de demander ce dont on a besoin. Après, ce demande vient de nous aujourd'hui notre point de ce jour. C'est cela qu'on prenait là, la libération intérieure. Sans cesse, quelque chose nous ronge qui peut provoquer une névroge. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut tout faire. Loin de nous venir en aide, ce type d'activisme n'est qu'une source d'embarras. Il se mue en idée fixe, engendre une atmosphère lourde de préoccupation. Donc, on ne va pas toujours demander aide-moi à faire ci, aide-moi à faire là, pour que je fasse ci, pour que je fasse là. Que ton règne revienne, merci Seigneur. Savoir remercier, savoir écouter aussi, savoir se poser, et pas seulement être en demande, même si la demande est importante aussi. Il faut équilibrer, d'accord ? Reste un moment en silence, voilà, justement, pour compenser tout ça. Jusqu'à ce que les sentiments s'apaisent. Mets-toi dans la présence de Dieu, jusqu'en éprouver la conscience et les sentiments, avec une crainte respectueuse. Et instaure en ton cœur, la foi vivante que Dieu t'entend et te voit. À l'heure où l'on va prier, il est important de chasser de son cœur les offenses, les irritations, les amertumes. Donc, tout ce qui nous empêche de goûter cette présence de Dieu. Donc, voilà, la prière, les trois formes de prière. Prendre des temps de silence, de l'oration, peu importe, voilà. La prière peut progressivement s'infiltrer dans tous les recoins de notre vie quotidienne. Ce n'est pas facile à réaliser, mais celui qui s'exerce à la prière fréquente reçoit une aide sensible d'en haut. Le premier exercice de la prière fréquente est la pensée de Dieu. Si quelqu'un nous subjugue et nous inspire de l'amour, nos pensées se tournent continuellement vers lui. Il en va de même pour celui qui s'est laissé subjuguer, c'est un mot fort, hein, par l'amour de Dieu. Le psalmiste se réjouit quand il se souvient de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme qui prie continuellement ? Un fou, un malade, un fanatique ? La prière perpétuelle est une chose normale et elle est le but de la vie chrétienne. Cela ne signifie pas du tout que le croyant doit répéter tout le temps des prières. Cela signifie qu'il se trouve constamment devant la face de Dieu. C'est-à-dire qu'on pense à Dieu, on s'appréhende, même quand on travaille, quand on se promène. Donc ça, c'est la prière continuelle. Il résume bien tout ce qu'on peut dire de la prière. La prière comme ça, la demande, le pardon, le merci. Et puis la prière qui se diffuse dans la journée. Et puis le moment de prière que je vous propose pour terminer avant le dernier point, c'est donc rester un moment en silence pour prendre conscience de la présence de Dieu dans la nature, ici, au milieu de nous ou en nous. et ça, c'est très important de faire ces pauses. On en fait une petite ensemble, en silence.